Salut ma belle gang, François ici. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans une belle grande forme avec cette super chaleur qu'on a ici au Québec. Aujourd'hui, ça me fait plaisir de sortir de mes vacances partielles. Je ne sais pas si vous êtes en vacances présentement. Moi, je suis en vacances partielles. Je travaille beaucoup moins que je travaillais dans les derniers temps. On savoure la vie et surtout avec cette température-là qui est très lourde. Je ne sais pas comment vous gérez ça. Hier, j'ai fait un pause en disant que moi, la chaleur, la grosse chaleur tue mon énergie. En fait, draine mon énergie vitale. J'ai besoin de fraîche, j'ai besoin d'ombre, j'ai besoin de vent. Et on s'adapte tout simplement. Donc, bonjour Laetitia, bonjour France, bonjour Mélanie, bonjour Dominique. Faites juste m'écrire ma belle gang avant que je vous présente mon invité. Faites juste m'écrire d'où est-ce que vous regardez ce vidéo-là présentement. Et pendant ce temps-là, je vais juste regarder si je suis bien. Allez bien sur Facebook, allez faire un petit test. Oui, parfait. On est déjà 150 en direct. Donc, écrivez-moi de quel coin de pays, de la Saskatchewan. Il fait trop chaud pour moi. Ottawa, de Sherbrooke City, de Bretagne en France, de Montréal, de Terrebonne, de Saint-Blaise. Mon bureau à l'air clim, génial. À Calgary, il ne fait pas chaud pas en tout ici. David de Reims, j'ai de la misère avec Reims, Reims ou Reims, de Montpellier. On a du monde un peu partout, de la Belgique, de la France. Bref, on a du monde un peu partout. Merci d'être là. Merci d'être fidèle au poste, fidèle au rendez-vous. J'espère que vous vivez bien l'été. Aujourd'hui, on va partir ensemble pour un 30 minutes, 45 minutes environ avec une personne que j'ai une énorme estime pour cette personne-là. Je vais vous expliquer pourquoi. Qui est pour moi une mentor, sans qu'elle le sache trop. C'est quelqu'un que je modélise beaucoup. C'est quelqu'un qui a eu un impact énorme dans le développement personnel, non seulement au Québec, mais dans toute la francophonie mondiale. Et je dirais même plus que ça, parce qu'à ce jour, si je ne me trompe pas, elle pourrait nous le dire, elle a vendu plus de 5 millions de livres, en fait. Auteur de 25 best-sellers, qui a été traduit en tout plein de langues. Donc, russe, je ne sais pas, elle va nous le dire tout à l'heure, mais si je ne me trompe pas, en chinois aussi. En plein de langues, en fait. Donc, il y a des gens de partout dans le monde qui ont bénéficié de ces enseignements. Tout à l'heure, je m'en venais avec ma fille en voiture. Parce que là, ce que vous devez comprendre, c'est que moi, je ne suis pas chez nous présentement. On a eu des orages par chez nous dans le coin de Saint-Sauveur et l'antenne, moi, je fonctionne avec une antenne pour émettre mon Internet. Le module a sauté, donc j'ai dû m'ajuster à la dernière minute pour venir chez une de mes amies faire le live. Et je roulais en voiture tout à l'heure, puis je suis en train d'échanger avec ma fille par rapport à mon invité aujourd'hui. Et je réfléchis en disant, moi, j'ai vendu genre 50-60 000 copies de mon livre « Tout est toujours parfait ». Mon invité a vendu plus de 5 millions de copies. Avez-vous idée à quel point, par ses enseignements, son message a eu un impact sur des millions et des millions, et bénéfices collatérales aussi, des millions d'individus sur la planète. Mesdames, messieurs, je vous demande d'accueillir avec un tonnerre d'applaudissements, Mme Lise Bourbeau ! Salut, Lise ! Bonjour, François ! Wow, quelle introduction ! Allô, allô ! Oui, écoute, c'est fait avec le... Oui. Est-ce que tu sais bien qu'en statistique, ils disent qu'en moyenne, les gens, trois personnes lisent un livre. Donc, ça veut dire que s'il y en a 5 millions de vendus, il a été lu par 15 millions de personnes. Fait que ça, c'est ça. Ah ouais ! Ça, ça m'a fait plaisir quand j'ai entendu ça. Mais je comprends. Donc, c'est ça, hein, aujourd'hui, c'est rendu plus de 5 millions de copies vendues, hein, Lise ? Ouais, ben, on doit être approche de 6 millions parce qu'à chaque million, il y a de moins en moins de temps entre chacun. Fait que j'en avoue qu'on a... C'est Jean-Pierre, tu sais, mon Jean-Pierre qui dirige ma maison d'édition, qui se fait toujours un plaisir de me faire une surprise à un moment donné pour m'annoncer. Moi, je suis pas au courant là où on est rendu là-dedans. Ouais, mais effectivement, c'est exponentiel. À un moment donné, les gens en parlent et en parlent et en parlent. Et est-ce que je me trompais en disant que c'était partagé dans plusieurs langues, Lise ? C'est rendu à combien de langues présentement ? C'est traduit en 22 langues. 22 langues. Moi, ça me fait rêver, là, littéralement, là. C'est comme... Est-ce qu'un jour, tu aurais pu croire ça ? Jamais. Non, hein ? Je n'aurais jamais pensé que même d'être auteure, parce que quand j'allais au couvent, j'adorais aller au couvent. Moi, je suis une première de classe, j'avais toujours hâte que l'école recommence au mois de septembre. Ben, j'ai toujours aimé apprendre des choses nouvelles. Là, c'est ma nature. Et la seule matière que je n'avais pas 100 % à l'école, c'était la composition. Quand il fallait s'asseoir puis lire une composition de trois, quatre pages. Ah, je n'aimais pas ça. Jamais j'aurais pensé que ça serait été ma plus grande source de revenu un jour. Donc, c'est juste pour dire à tout le monde que vous ne savez jamais. Tellement pas. Je ne savais jamais ce que l'hiver vous apporte. Peut-être que vous allez faire un métier qui va être le plus extraordinaire pour vous, qui n'existe même pas encore aujourd'hui. Exact. C'est tellement vrai. Moi, je n'aurais jamais pensé. Mais de toute façon, c'est pour ça peut-être que mes livres se vendent, parce que je ne suis vraiment pas une auteure. Moi, je suis une communicatrice. J'aime parler. Donc, j'écris comme je parle. Et puis ceux qui corrigent mes livres, là, je les choisis vraiment pour qu'ils gardent... L'essence. L'essence, là. Tu sais, là, s'il m'a débuté ici. Des fois, mes phrases ont des belles grandes phrases, toutes mentales, là. Ça ne passe pas. On se ressemble tellement de ce côté-là. Jamais j'aurais cru écrire... Moi, j'en ai écrit... J'ai écrit deux livres jusqu'à présent, mais jamais j'aurais cru écrire le premier livre parce que même à l'école, c'était pas bon du tout. Jamais on n'aurait pu penser ça. Et encore moins parler. Est-ce que tu avais la communication facile quand tu étais plus jeune? Oui. Ah oui. J'étais... Moi, j'ai toujours la préférée des religieuses. Ils me faisaient aller en avant pour expliquer comment ça se fait que juste moi qui avais réussi quelque chose, par exemple. Puis j'aimais ça. J'aimais ça aller en avant. Puis oui, j'ai toujours eu... Parce qu'après ça, j'ai commencé dans le domaine de la vente à l'âge de 25 ans. Puis j'ai tout de suite... Je suis tout de suite devenue gérante. Puis là, j'avais à gérer des équipes, à faire des réunions. Donc oui, ça m'est venu assez facilement. Oui. Une âme de chef quand même. J'ai toujours été un petit chef. Oui, oui, c'est ça. En fait, je me rappelle une fois que j'avais reçu au mouvement Inspire-toi quand on avait créé Inspire-toi. Puis moi, Lise Bourbeau, je la connaissais beaucoup avec le livre Les cinq blessures de l'âme. Moi, elle était le premier livre que j'ai lu, un de tes livres, en fait. Et quand je t'avais invité sur la scène de donner une conférence, j'avais tombé en amour. Et on avait fait aussi une entrevue. Et je crois que je suis tombé encore plus en amour parce que derrière cette auteur-là, cette communicatrice-là, il y a aussi une entrepreneur. Et moi, je suis porté par le grand désir de vouloir changer le monde. Aujourd'hui, j'utilise les réseaux sociaux, des formations en ligne, mais même rencontrer les gens en présentiel, ça fait du bien. On aime ça. Mais quand j'ai mieux connu ton histoire, j'ai fait, oh my God, toi, tu n'avais pas tous ces réseaux sociaux-là. Tu n'avais pas tous ces co-créateurs, collaborateurs qui étaient là. Si je ne me trompe pas, Lise, ça a commencé avec du porte-à-porte, tout ça. Ah oui, c'est ce que je connaissais. Ah oui, moi, il n'y a rien qui m'arrêtait. J'ai toujours ça. Je pense que c'est ma plus grande qualité, la qualité que je n'aurais jamais voulu me défaire. C'est de rester en contact avec mon jeveux. Qu'est-ce que je veux? Puis c'est toujours, qu'est-ce que je fais pour la voix? Si ce que je fais ne marche pas, OK, quoi d'autre je peux faire? Je n'ai jamais perdu de vue, le jeveux qui fait wow en dedans. Parce que c'est quand j'ai commencé, par exemple, à travailler pour Topperware à 25 ans. Là, ils nous annoncent que si on devient gérante, là, on a une belle grosse voiture fournie par la compagnie. Bon, fait que là, moi, je dis à toute ma famille, aide un jour, moi, d'ici un an, je vais être gérante Topperware. Tu rêves un peu là. Puis tu crois ça, qu'ils vont te fournir une voiture comme ça. Mon Dieu que tu es naïve. Tu crois ça, oui, c'est ça. Alors là, ils sont naïves, ils disaient, oui, c'est vrai, c'est vrai. Devine ce qui est arrivé quand je suis devenue gérante avec ma belle voiture. Ça, on retourne en quelle année, là? Ah, bien, à la minute, j'avais 25 ans. Ça avait 166, l'année 66-67. C'était la grande station wagon, là, tu sais, aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai. Oui, je me rappelle très bien. Avec du bois sur le côté. Oui, oui, oui. Ah oui, c'est vrai. Oui, oui, oui. Parce que pour ne pas rentrer tous mes cartons de Topperware que je vendais toutes les semaines. Mais j'ai toujours, je suis vraiment une vendeuse née, là, parce que je suis une personne enthousiaste. Mais il faut absolument que je croise sincèrement, après l'avoir expérimenté, je ne pourrais pas vendre quelque chose qui ne fonctionne pas pour moi, là, juste pour le temps. Il faut que ce soit un produit ou une idée ou quoi que ce soit que j'ai testé, j'ai vérifié, puis ça marche, puis ça m'apporte quelque chose. Et là, là, je ne suis pas arrêtable. Est-ce que dans ce temps-là, tu as un mindset de vente ou tout simplement, c'est tu marches avec tes convictions? Est-ce que tu as l'impression d'être une vendeuse ou tout simplement, c'est comme voici ce que je fais comme expérience, voici ce que j'ai testé, je sais que je peux contribuer et vous aider, en fait? C'est ça. Parce que quand je faisais mes démonstrations à TopAway, par exemple, si une personne me disait « Ah, bien, moi, je ne sais pas ce que je fais ici, j'en ai déjà beaucoup de ces petits plats-là, puis quand j'ouvre la porte de la moisse, ça me tombe sur la tête, je ne les utilise pas. » J'ai dit « Bon, bien, toi, je ne te donne pas de bons commandes, je ne veux pas que tu n'achètes rien ce soir. Je veux que tu apprennes à utiliser ce que tu as déjà. » Puis moi, c'était… Parce que comme j'aime beaucoup cuisiner, puis j'aime ça avoir toutes les sortes de farine, puis des choses, toutes sortes d'aliments qui sont périssables, bien moi, avec mes petits plats de TopAway, alors tu viens chez nous aujourd'hui, tu verrais le beau garde-manger de TopAway, c'est plein de TopAway partout. Encore aujourd'hui, là? Ah oui, je pourrais t'en rendre, là, comme une pièce, là. Ah oui? Non, mais c'est juste pour moi, tu vois, c'est ça. Oui, c'est ça. Ça, là, ça se sent. C'est pour ça, puis toutes mes animatrices, toutes les personnes qui travaillent pour moi, là, c'est la première qualité qu'ils ont besoin d'avoir. C'est de croire profondément en ce qu'ils disent, savoir au plus profond que ça fonctionne, les techniques qu'on enseigne, et puis c'est ça qui fait la différence. J'ai toujours eu le personnel, puis des animateurs, des animatrices, là, tellement dévoués, là, tellement dans leur cœur, fait que ça, ça aide. Tu dis que j'avais pas de réseau, mais j'ai eu beaucoup de bons supports autour de moi parce que, tu sais, j'ai... Tu as su t'entourer. Oui, oui, oui. Est-ce que les gens qui ont travaillé avec toi dans la croissance de ton entreprise, mais la croissance de la mission de l'IS, est-ce qu'il y en a qui étaient dans ton power avec toi, qui sont devenus avec le temps formateurs? Est-ce qu'il y en a qui ont basculé quand ils t'ont suivi de cette façon-là? Non, OK, ça aurait pu, hein? Oui, oui, oui. J'ai eu quelques personnes, parce qu'après Tokawa, j'avais vendu quelque chose, un système de cuisson qui est cuit sans eau et sans gras, là, mais ça, oui, c'était bon pour la santé, mais c'est... Après, oui, j'ai eu quelques-unes de ces gens-là, mais ça a pas... ça a pas marqué. Donc, t'as toujours su t'adapter, t'entourer selon le besoin du moment où est-ce que t'étais rendu, hein? C'est pour ça que, dis, là-bas, des clients, bien, alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ce que je connaissais. Je demandais à quelqu'un de réunir 10-12 personnes ensemble, je leur parlais de ma philosophie, puis là, je leur faisais une détente à la toute fin, puis, tu sais, ça leur donnait une idée un peu de ce que je faisais, puis c'est comme ça que j'ai commencé, c'est... Ouais. La question qui tue, Lise, et sois très, très, très honnête, là, est-ce que tes plats de Topperware sont bien classés chez toi? Bien sûr! Oui, c'est vrai! Bien, c'est ça qui fait la différence. Oui, c'est ça. Tu plates un sac de sucre par-dessus un sac de farine par-dessus toutes ces choses-là, mais tout dans tes plats, je peux en mettre beaucoup plus, puis tout est bien étiqueté, et c'est facile de trouver, parce que moi, je ne veux pas de patience pour chercher. Je ne sais pas, ma belle gang, qui sont avec nous, on a plein de beaux commentaires, Lise. Est-ce que ceux et celles qui sont avec nous, soyez honnêtes, est-ce que votre plat de Topperware, votre tiroir de Topperware, c'est des genres de plats en plastique qui se serrent bien normalement, en fait, puis qu'on peut mettre au micro-ondes, puis qu'ils se lavent bien, puis qu'ils traversent les temps. Tout le monde a du Topperware ici au Québec, en fait. Je ne sais pas si c'est en Europe, c'est aussi fort, Lise? Oui, oui, c'est partout dans le monde. OK, c'est partout dans le monde. Je me gardais dans 50 pays quand j'étais là. Ah, oui, c'est vrai. C'est la meilleure qualité de plastique au monde, c'est un secret bien, bien, bien gardé. Tout le monde voudrait avoir le secret, parce que c'est garanti à vie, ces plats-là. Il faut que ce soit vraiment bon, puis… Oui, et on a Laure qui dit « c'est le bordel dans mon placard ». Jamais qu'on n'aurait pensé que je ferais un live avec Lise ce matin, qu'on parlerait de plats de Topperware, c'est le bordel dans mon endroit. Ça aurait été utile. Moi, je pense que quelqu'un qui lance une formation aujourd'hui, comment bien classer ses plats de Topperware fait fortune aussi. Donc, on s'ajuste avec le temps. Bien ranger le garde-manger, tu sais, c'est… Oui, c'est tellement plaisant de voir ça comme ça aussi, d'avoir bien rangé. Qu'est-ce qu'il fait, Lise, un jour que tu as décidé de laisser ce côté-là pour t'en venir vers l'école Écoute ton corps, démarrer cette école Écoute ton corps et commencer à écrire le livre, des livres en fait. C'est une histoire que j'ai racontée, je pense, mille fois, là, si ce n'est pas plus. Ça doit. Oui, bien, c'est un rêve que j'ai fait. Un jour, bien, j'étais dans l'autre compagnie de système de cuisson puis comme avec Topperware, avec l'autre compagnie, dans l'espace d'un an, j'étais numéro un du Canada puis tout allait bien, un patron merveilleux, je faisais beaucoup d'argent et tout. Là, j'ai eu une bactérie dans mon œil gauche pendant que c'était un grand congrès qu'il y avait pour la compagnie puis là, je n'ai pas pu assister la dernière journée. Puis, je me suis revenue à Montréal, c'était loin, c'était en Windsor, Ontario. Et finalement, rentre d'urgence à l'hôpital et puis c'est une bactérie mangeuse de chair qui mangeait, qui a mangé toute ma cornée. Puis, on réussit à m'éliminer la bactérie mais quand je suis sortie de l'hôpital, je n'avais plus de cornée donc je voyais juste d'un œil puis je devais retourner six mois plus tard pour avoir une transplantation de la cornée. Puis, alors, tout ce temps-là, moi, je me dis, j'avais commencé, moi, à m'intéresser à la métaphysique et tout ça, j'avais commencé à, tu sais, à devenir consciente puis je me disais, mais c'est quoi que je ne veux pas voir? C'est quoi que je ne veux pas voir dans ma vie? Déjà là, oui. Mais c'est vrai que je trouvais mon travail moins agréable bien que j'avais des honneurs incroyables. J'avais eu beaucoup d'honneurs dans ce congrès-là puis, tu sais, tout allait bien mais c'est comme si j'avais tout appris ce que j'avais à apprendre. Puis, je savais, quoi d'autre, je vais faire que j'aime puis que j'ai des bonnes conditions comme ça et c'est là que quand je suis ressortie de l'hôpital que j'ai fait mon rêve, un rêve prémonitoire, là. Je me voyais dans une grande salle avec un beau chandelier en cristal pour avoir mille personnes puis je parlais de toutes les choses que j'avais découvertes parce que ça faisait 15 ans quand même, moi, que je faisais du développement personnel, tu sais, que je faisais des livres et tout. Et puis, alors, j'avais fait plein de synthèses mais c'était comme pour moi, là, je ne pensais pas d'enseigner ça, rien. Et quand je me suis réveillée de ce rêve-là, j'ai dit, c'est ça que je veux faire. Alors, j'étais dans un état d'exaltation incroyable. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Puis, tout de suite après, j'étais tellement sûre, j'ai trouvé ce que je ne voulais pas voir, j'ai mis tous mes médicaments dans la poubelle, je n'ai plus pris de médicaments, j'ai guéri mon oeil tout seul. Le spécialiste, il n'en venait pas. Quand je suis allée, je suis retournée le voir six mois plus tard, tu sais, quand il s'est allé à rendez-vous. Mais il était tellement gentil, puis tu sais, il était tellement fier. Puis là, il y avait tous ses étudiants en médecine autour de lui. Il dit, ah, regardez le beau cas. Il dit, le médicament, c'est un médicament nouveau qu'il avait essayé avec moi. Il dit, ça a marché. Là, on va, ça va. Moi, je le voyais tellement content. Je n'ai pas été capable d'y dire que je n'avais pas. Non, tu n'as jamais dit. Non, je travaillais sur mon égo dans ça. Je lui ai dit, ça, c'est de l'égo. Oui, c'est ça. Je n'ai pas dit. J'ai dit, il était juste tellement content. Vous n'avez pas besoin de transplantation. Votre corneille est tout repos. Moi, c'est tellement un gros cadeau. C'est énorme. C'est un cadeau de la vie. Des fois, on a des choses qu'on n'arrive pas à comprendre aujourd'hui. Ça doit peut-être arriver plusieurs fois depuis ce temps-là. Mais de rencontrer quelqu'un qui a un malaise dans son corps quelque part, il doit toujours avoir un arrière-passant en disant, ne t'inquiète pas si tu savais à quel point tu as sa raison d'être derrière tout ça. Il y en a des gens, des fois, qui ont ce genre de malaise-là et qui, justement, sont plus confortables dans cette vie-là. Il y a un move à faire. Il y a une sortie de zone à faire, à se réinventer. Et c'est là, écoute ton corps, en fait. C'est ça. Notre corps nous parle complètement. Nous, on a des milliers et milliers de témoignages de personnes. Oui, mais oui. Des choses qui n'auraient pas dû se guérir. Tellement, les gens... Mais c'est... Tu sais, nous, on ne le fait pas. Ce n'est pas nous qui le faisons écoute ton corps. On va juste donner des moyens avec tous les outils que j'enseigne. Mais il faut que ce soit la personne qui, quand elle va chez elle, il faut qu'elle fasse quelque chose de différent. C'est la personne qui s'est guérie. On sait que ce n'est pas nous autres, mais on est content quand même quand ils nous disent, « Bien, tu sais, je n'ai plus besoin de me faire opérer pour les poumons. La tâche est partie. » Bon, des choses comme ça. Le cancer est parti. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de l'apprendre. Mais ce qu'il faut toujours se souvenir, c'est que ce n'est jamais nous autres qui guérissons. C'est ça, c'est le gros piège du travail. Parce que c'est quand il y a milliers de personnes qui disent tout le temps, « Grâce à toi, je suis guérie. » « Grâce à toi, grâce à toi. » Ça, c'est facile de tomber dans le piège de l'égo. Exact. Est-ce que c'est arrivé en cours de route? « Ah mon Dieu, tu savais combien de fois on se fait dire ça, combien de fois. » Oui. Puis, il y a combien de personnes qui me disent, « Les oreilles ont dû te ciler parce qu'il y a quelques mois, j'ai été malade ou j'ai eu un problème avec mon fils. Puis là, je savais quoi faire. » Ça m'a tellement aidé ce que j'ai appris avec toi. Puis, grâce à ça, j'ai guéri. Moi, je sais que c'est parce que la personne a fait quelque chose. Parce que combien de personnes apprennent des moyens. Comme là, dans mon livre que j'ai écrit, j'ai plein de moyens. Puis, tout le monde me dit, « Ah, c'est merveilleux ce que les moyens tu nous donnes. » Mais est-ce qu'ils les font? Est-ce qu'ils prennent le temps de... Oui, c'est ça. C'est là la différence entre les deux. Au lieu de prendre la médication, est-ce que je vais appliquer, est-ce que je vais intégrer les enseignements? Parce qu'on a beau lire tous les livres de Lise Bourbeau, en fait, mais si on n'applique pas, on termine le livre, puis on n'applique pas dans notre vie, mais les résultats, le changement ne va pas être là, en fait. Mais nous, on ne dit jamais aux gens. Tu sais, moi, je... On parle d'il y a plus de 50 ans, que je me suis guéri mon oeil. Dans ce temps-là, je ne savais pas tout ce que je suis aujourd'hui. Mais moi, j'ai pris la décision d'arrêter mes médicaments parce que je savais que j'avais touché à l'importance. Mais on suggère toujours aux gens, prends n'importe quel médicament, va voir ton médecin, mais en même temps, fais quelque chose de plus grand. Travaille pour trouver la cause. Ça va guérir beaucoup plus vite, puis ça revient de toi. C'est ça. Quand ça, j'ai bien compris, ça ne revient pas. Exact. C'est une co-création. Fais-toi accompagner de la bonne façon, mais éduque ton esprit, cultive ton esprit, puis elle change ton attitude d'une certaine façon aussi. Tu sais, quand une personne a mal à la tête, moi, je n'ai rien contre qu'elle prenne une pilule pour son... Un cachet, oui. Un cachet pour se soulager. Mais en même temps, si elle dit, je me tape sur la tête, pourquoi dans le moment? Tu sais, elle se pose la question, regarde, son mal de tête, il va partir beaucoup plus vite puis il va revenir de moins en moins souvent. Tu sais, ça met en application les normes de l'amour, de l'acceptation, quand j'enseigne à l'église. Ça devient de plus. Est-ce que, Lise, des fois, c'est... Je vis des choses semblables, mais pas avec le même impact ni la même expérience. Tout à l'heure, je dis à ma petite fille qui est juste là en arrière, je dis, imagine, Lise, elle a vendu 5 millions de copies. Elle a eu un impact. Tu sais, papa, il a eu un impact sur des gens, sur le web et tout, mais ça fait longtemps qu'elle est là, elle a un impact. Elle dit, papa, elle doit avoir beaucoup d'expérience. Oui, elle a beaucoup d'expérience au travers de tout ça. Est-ce que, est-ce que des fois, il est arrivé, si t'arrives que les gens te demandent le truc miracle pour basculer les choses et il y a un genre d'aversion en disant, mais surtout toi, vu le passé, c'est le développement personnel, la connaissance de soi, c'est pas un fast-food, ça se fait pas un claquement de doigts, c'est une hygiène de vie à développer jusqu'à la fin de nos jours d'une certaine façon. Est-ce que c'est arrivé aussi de ton côté d'avoir souvent des demandes de trucs miracles, guéris-moi ou il faut que je cherche ça? On en a dans tous les ateliers. Les bons résultats, ceux qui veulent que tout soit parfait, ils veulent avoir des trucs pour que ça aille vite et que ça aille bien. Mais ça, c'est pas un enseignement de trucs, écoutons, c'est des outils qu'on donne et tous mes outils sont faits sous forme de questions. C'est aussi quelque chose pour que la personne se prenne le temps de s'arrêter, s'intérioriser, se poser des questions ou se faire aider par quelqu'un. Moi, je suggère au début quand on n'est pas habitué, c'est mieux de demander à quelqu'un d'autre de poser des questions parce qu'on se fait jouer des tours par notre égo, on va répondre n'importe quoi. Oui, c'est ça. Tant qu'on n'est pas vraiment plus alerte à notre égo, c'est bon de se faire aider. C'est ça qui fait le succès d'Écoute ton corps et de l'enseignement, c'est tous ces outils-là. Et c'est un signe d'intelligence de se faire aider aussi. À un moment donné, quand notre voiture est brisée, on l'emmène au garage. Quand on a un problème nodé, on va voir chez le dentiste, mais quand on est perdu, on est dans un cul-de-sac, on se sent sans ressources et tout ça, c'est bon de prendre de la hauteur et de se faire accompagner par quelqu'un qui est bienveillant, qui a les outils qui peuvent nous aider à faire le prochain pas, pas nous sauver la vie, mais nous aider à comprendre notre prochain pas dans notre évolution. Oui, puis ce qui est drôle, c'est que des fois, il y a des femmes qui me disent, mon mari, il pense que c'est de la foutaise tout ça. Fait que quand elle t'arrive, elle dit, si tu chérie, j'aurais besoin d'aide, pourrais-tu juste me poser ces questions-là, ça m'aiderait. T'as juste à... Fait que pendant qu'il pose des questions, là, lui, il commence à comprendre des affaires pour lui-même. Tu sais, c'est vrai, des fois, la personne qui pose des questions, ça peut l'aider à elle aussi par ricochet. C'est sûr, c'est sûr. Si on est dans la même système systémique, c'est clair que ça a un impact. Alors, aujourd'hui, en fait, juste par curiosité, ceux et celles qui sont là, on est quand même 511 en direct présentement. Lise, il y a beaucoup de personnes, énormément de commentaires, des super bons commentaires par rapport à toi, par rapport à l'impact que tu peux avoir à eux dans leur vie. Peut-être juste m'écrire quel livre vous avez eu de Lise. Peut-être que vous avez été même formé avec Lise et son équipe à l'École Écoute ton corps, peut-être vu en conférence. Où est-ce que vous avez vu Lise? Quel livre avez-vous lu dans les commentaires? Juste pour interagir un peu. On a toujours un petit délai. On a à peu près 20 secondes de délai avec notre gang. Ici, ça tombe pile poil aujourd'hui. OK, parfait. Ça me fait plaisir. C'est génial. Vraiment puissant votre partage. Merci beaucoup. Quel livre? OK, les 5, ça commence à rentrer. Les 5 blessures qui empêchent d'être... Ah, il manque une suite probablement, Lise? C'est quoi la suite sur celle-là? D'être soi-même. D'être soi-même. Les 5 blessures aussi. Écoute ton corps. C'est lequel le livre? Salut Stéphanie. C'est lequel le livre qui s'est vendu le plus? Je pense que c'est Écoute ton corps, hein? Bien, c'est Écoute ton corps puis les 5 blessures qui ont plus qu'un million de livres vendus chacun. Imagine, imagine. Et là, tout à l'heure, tu disais que ça prend en expansion rapidement, déjà le 6 millions, mais le premier million, est-ce que tu te rappelles quand est-ce qu'il a été... que vous l'avez touchée? Bonne question. Non, je m'en souviens pas. Il faudrait que je vérifie ça avec Jean-Pierre. Non, je m'en souviens pas. Je sais que j'ai beaucoup pleuré quand Jean-Pierre a annoncé ça. C'était la voix. C'était une grande réunion d'équipe dans le temps des fêtes, là. On était toute l'équipe, t'as donné 30, 30 personnes de personnes et puis, quand il annonce ça devant tout le monde, ah, mon Dieu, que je me suis mis à pleurer, là. Mais oui, mais oui. Là, tout le monde pleurait. Et je comprends. Et tout à l'heure quand tu disais qu'on peut faire fois trois parce que les livres sont partagés, sont dans les bibliothèques, les gens le partagent avec d'autres personnes, mais même encore, on peut faire encore plus que fois trois parce que la maman qui dit qu'il y a un impact sur son mari, sur les enfants, la prof, l'infirmière qui fait découler les enseignements, c'est là l'impact qu'on ne peut pas calculer en fait d'une certaine façon. Puis le gros impact, c'est quand une personne, elle commence à faire des choses différentes, à penser différemment, à être plus alerte à son égo puis quand les choses changent dans sa vie, ça, ça a l'impact sur tous ceux qui l'entourent. Oui, exactement. Ça ne parle même pas de ce qu'elle fait, les gens le reçoivent dans l'invisible ce qu'elle est en train de faire. Ils sentent que... Oui, exactement. Exactement. Lise, aujourd'hui, dernièrement, tu as un nouveau petit bébé. Tu as un nouveau petit bébé qui est né, qui s'appelle « Comment prendre de l'âge tout en ayant beaucoup d'énergie ». Oui. Et moi, avant même de voir la sortie de ce livre-là, on a eu la chance, j'en ai partagé dans un webinaire qu'on a fait ensemble pour ma communauté Ubuntu et on s'était rencontrés à l'aéroport, je ne me trompe pas, c'était au Mexique ou quelque chose comme ça. Et j'avais dit à ma femme, « Oh my God, elle a dormi de la vitalité, c'est hallucinant. » Et comme aujourd'hui, j'ai impressionné, je disais, « Wow, tu as tué toute la vitalité. » Et quand j'ai su, après ça, en ayant changé que c'était le livre qui s'en venait, j'ai dit, « Mais ça a tout sa raison d'être. » C'est quoi que tu partages dans ce livre-là, Lise? Comment prendre de l'âge tout en ayant beaucoup d'énergie? Je vais vous le partager, je le sais, c'est à l'écran. Qu'est-ce qui est partagé dans ce livre-là? Qu'est-ce qui a emmené à vouloir écrire ce livre-là? Ben, disons que ça faisait déjà presque deux ans que partout où j'allais, les gens me disaient, « Oh mon Dieu, Lise, ça fait cinq ans que je ne t'ai pas vu. Tu as l'air plus jeune que la dernière fois que je t'ai vu. Mais qu'est-ce que tu fais? Quand est-ce que tu vas nous écrire tes trucs? » Bon, moi, je ne comprenais pas. Je me disais, « Mais qu'est-ce qu'ils ont? » Puis, je trouvais ça vraiment bizarre parce que normalement, on va dire aux gens qu'on n'a pas vu depuis quelques années, on va dire, « Hey, tu ne changes pas ou tu as l'air jeune. » Moi, on me disait que je n'avais pas plus jeune. J'ai dit, « Je me regarde dans le miroir, mon cou et tout ça. Je vois bien que je ne rajeunis pas. » puis quand il me demandait, « Quand est-ce que tu vas nous écrire? » J'ai dit, « Je ne sais pas quoi écrire parce que faites juste mettre en application tout ce que j'enseigne dans les autres livres puis c'est ça que je fais. Moi, je mets en application ce que j'enseigne. » Ça fait que je ne croyais pas pouvoir écrire un livre à ce sujet-là. Et puis, un jour, l'année passée, je ne sais pas comment c'est venu. J'ai eu un flash qui m'a dit, « Ah, je sais ce qu'il voit. Ce n'est pas moi qui le vois physiquement, c'est mon corps d'énergie que les gens voient. » Oui. C'est une grande énergie. Parce que le corps d'énergie qui est quand même plus facile à voir, même si on ne voit pas la lumière blanche, on la sent, la vitalité de tous les gens. Puis, c'est ça que les gens voient de moi. Et puis, en fait, là, j'ai dit, « Bon, OK, ça me donne un fil conducteur pour écrire un livre. Je vais toujours l'écrire en donnant comment telle et telle chose nous enlève de l'énergie, comment telle et telle chose nous donne de l'énergie. » Oui. « Vous venez à conserver notre énergie. » Ça fait que ça, c'est mon fil conducteur tout le long. mais j'ai divisé, j'ai pensé de, c'est sûr qu'il a fallu que je passe l'introspection pour dire, « C'est quoi les choses les plus importantes que je mets en pratique dans mon enseignement ? » En cinq éléments qui se retrouvent partout dans le livre, si je parle beaucoup de la responsabilité puis de l'engagement, être une personne responsable puis de savoir s'engager puis se désengager, ça sauve tellement d'émotions là parce que la personne vit des émotions, c'est ça qui nous vide de notre énergie. Et puis, c'est sûr que je parle d'acceptation beaucoup parce que si on s'accepte, parce que quand on ne s'accepte pas, on s'accuse, on se juge, on veut changer, on vit encore des émotions. Ensuite, l'équilibre. L'équilibre des trois corps parce que moi, j'ai toujours travaillé beaucoup, beaucoup, mais j'ai toujours eu une belle vie sociale, une vie familiale. Je fais des, tu sais, encore comme, enfin, ce week-end qui s'en vient, je fais une rencontre avec mes huit petits-fils puis sans les compagnes puis j'ai dit, les garçons, ça fait longtemps que je ne les ai pas eu à moi toute seule. Là, ils s'en viennent pour nous pour un cocktail après ça. Puis là, je leur réserve une surprise et ça ne fait pas encore c'est quoi la surprise. Puis, tu sais, j'aime ça. On voit que ça t'allume là. On voit que ça t'allume, c'est ça, exact. Tu sais, j'ai toujours eu une vie puis l'équilibre, c'est aussi s'occuper de notre corps physique. Je me suis toujours occupée de mon corps physique que ce soit faire mes exercices à tous les matins, que ce soit, que ce soit de mon alimentation. Tu sais, je suis attentive à ça. Bien que j'ai passé comme 35 ans en voyage dans les avions, les aéroports puis les aéroports. puis tu sais, c'était pas toujours évident de faire attention à mon alimentation mais tu sais, je demandais au chef de préparer des affaires puis c'est toutes ces petites attentions-là qui disent… La vigilance. Je suis toujours en train de dire à mon corps, je t'aime assez mon corps que je te fais attention à toi à chaque fois que je peux. Je sais que je m'en ai demandé beaucoup. J'ai, 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 j'ai beaucoup, beaucoup travaillé dans ma vie puis mon corps m'a toujours, toujours soutenue parce que à chaque fois que je peux, je lui remets l'appareil là, tu sais. Et puis, deux autres éléments, c'est important, c'est de, de travailler sur, de devenir plus conscient, la conscientisation parce que les gens, on est tellement pris dans, dans notre quotidien là, tu sais, dans le roulis là puis ça va toujours de plus en plus vite, le temps est accéléré maintenant avec l'air du verso que les gens disent mais j'ai pas le temps de commencer à me poser des questions puis aller me vérifier comment je me sens, comment je vis ça puis c'est quoi je veux au juste dans la vie, tu sais, prendre le temps de devenir plus conscient des choses dans la vie puis le meilleur moyen de faire ça, c'est de pratiquer avec les autres, tu sais, de prendre la route, écouter, comment tu te sens, c'est quoi tu veux, bon, et puis, puis le dernier élément important pour moi, c'est la reconnaissance, tu sais, toujours, on est de dire merci à l'univers, merci à tout le monde, merci à soi, reconnaître les belles choses plutôt que toujours être en train de penser à ce qu'on n'a pas fait de bien ou ce qu'on a oublié ou à nos dégouts qu'il faut, tu sais, être reconnaissant pour nos qualités puis, et j'écoute tout ça, Lise, puis à la fin, dans le livre, tu as des résumés aussi de tous ces points-là et je me dis, mais on n'est pas obligé parce que juste pour être sûr que tout le monde comprenne bien, prendre de l'âge, tu peux prendre de l'âge à 25 ans, à 31 ans, à 33 ans, à 70 ans, à 80 ans, c'est pour tout le monde, tous ces concepts-là, toutes ces prises de conscience-là s'appliquent à tout le monde, à toutes les étapes de notre vie. C'est ça, le but aussi, ce n'était pas nécessairement pour quelqu'un qui est 50 ans, 60 ans, 60 ans, 80 ans, Lise, probablement quand tu as eu l'intention d'écrire le livre. Pardon? Quand tu as eu l'intention d'écrire le livre, à qui tu voulais t'adresser ce que c'est pour tout le monde? Moi, disons, j'ai commencé à vraiment devenir consciente à l'âge de 40 ans. Oui, imagine. Alors, si les gens peuvent commencer à 20 ans, mon Dieu, ça va être merveilleux, tu sais. Exact. Fait que, c'est avec ton corps que je suis là, j'ai vraiment travaillé beaucoup plus sur moi parce qu'avant ça, j'étais tellement dans le roulis du travail, parce que moi, je vois des personnes de 40, 50 ans qui ne pourraient jamais vivre, ils sont déjà vieux. Ils sont déjà vieux. C'est commage. Puis, ça a un impact sur l'énergie, ça a un impact sur toute la création, sur tout le reste par la suite. Est-ce que ça te fait peur en avançant quand même? Est-ce que tu as déjà eu cette peur-là en avançant en disant « Oh, je suis en train de vieillir » et tu as eu besoin de te ramener en disant « Wow, il va falloir que je me nourrisse consciemment là? » Ah, non, non, je n'ai pas, je n'ai jamais pris une décision parce que, parce que je ne voulais pas vieillir, tu sais, en fonction de la vieillesse. C'était toujours en fonction d'aider mon corps. dans la conscience, c'est ça, exact. Mais, je me souviens que, j'en parle même dans le livre, quand j'avais 18 ans, je travaillais dans un bureau d'avocat puis mon patron, il avait comme 37-38 ans, puis un soir, je faisais du temps supplémentaire puis il avait essayé de me faire une pause, tu sais, et il s'était venu s'asseoir à côté de moi. Puis, moi, j'étais scandalisée puis j'ai dit « Ah, mais M. Trudeau, vous ne pouvez pas faire ça, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? » Puis là, il avait assez surpris. Puis là, je disais à tout le monde « Tu imagines ce vieux-là qui me fait une avance? » Pour moi, il était vieux, tu vois, il avait 38 ans. Oui, oui, c'est ça, exact. Après ça, là, j'ai commencé à penser que 70 ans, c'était vieux. Oui, c'est ça. Donc là, à 70 ans, quand j'approchais de 70 ans, je me demandais comment je vois le vivre mon 70 ans, parce que ça va être pénible parce que pendant longtemps, j'ai cru que c'était vieux. Puis non, ça a bien passé. Ça fait que maintenant, je n'ai plus d'âge. Maintenant, je... Oui. Non, mais ça paraît dans ton énergie, tu es pleine de vitalité. Tu es mort à la vie avant qu'on commence notre live, on a échangé un tout petit peu puis dans l'échange qu'on a fait, on a parlé un peu du COVID et dans l'échange qu'on a fait, on voyait à quel point tu honorais la vie, la vie d'elle-même, qu'elle avait en elle le processus de guérison elle-même qu'en fait, il faut respecter, c'est une meilleure compréhension de la vie de son écosystème et tout ça. Est-ce que c'est beaucoup là-dessus que tu te bases? Moi, je suis émerveillée par l'intelligence de la création. Oui. Moi, en numérologie, je suis un 22. Fait que 22, je ne sais pas, tu es-tu un 22 toi aussi? Tu dis que tu veux aider la planète. Moi, je suis 21 juin, donc je ne sais pas ça donne quoi. Parce que quand on est un 22, on a une conscience, une vision planétaire. C'est ça pour les 22 de vouloir aider la planète. Fait que moi, ce n'est pas juste être une personne qui m'allume, c'est d'aider la planète. Fait que là, c'est sûr, je vois ce qui se passe avec le COVID, je me dis, qu'est-ce qui va arriver à notre belle planète? Comment on va se sortir de ce qui se passe dans le moment? C'est ça que j'ai hâte de voir. Mais d'un autre côté, c'est sûr qu'on ne sait pas avoir quoi penser. Personne ne le sait. C'est une première dans l'histoire de la planète Terre. On n'a pas de modèle de ça. Mais comme je crois vraiment à l'intelligence divine, comme par exemple, le cerveau humain, sa seule fonction, c'est de toujours garder le corps en santé. Même si je touche à quelque chose de trop chaud, il va m'envoyer le signal que ça brûle. C'est pas bon pour toi. C'est protégé. Même s'il nous fait souffrir, c'est toujours pour nous aider à revenir à la santé, que ce soit des maladies comme le cancer ou n'importe quoi. C'est toujours le corps qui est en train de te parler qu'il y a quelque chose que tu fais, que tu penses, que tu crois, que tu ne fais pas, qui n'est pas bon pour toi, qui ne va pas, qui est contraire aux besoins de ton âme. Et alors ça, je sais que la conscience collective, c'est la même chose. Ça ne veut que, si un gros feu affecte pas, peut-être qu'il y a quelque chose qui a besoin. Dans l'écosystème, peut-être que ça sert à raison d'être, effectivement. Oui, c'est ça. Même si c'est le gros moyen que la planète utilise un moyen qui n'est pas agréable, s'il y a des gros tsunamis, n'importe quoi, qu'il y a beaucoup de personnes qui meurent, on trouve que c'est un moyen qui est assez drastique. Mais, ça prenait ça pour aider les gens à venir, c'est toujours pour nous aider à revenir à l'écosystème. tout conspire à nous ramener à la reconnexion de l'âme de l'individu, de la société, de l'humanité, d'une certaine façon. Fait que ceux qui, parce que je sais qu'il y en a, là, qu'à cause de ce qui se passe dans le moment, ça fait augmenter leur peur. Fait que s'ils continuent à rester de plus en plus dans leur peur, ça veut dire qu'ils vont contraire à l'intelligence civile. Fait que ça, ils vont s'assurer des problèmes beaucoup plus difficiles dans les années à venir. Tandis que si j'ai dit ça, qu'est-ce que j'apprends à ma grâce à ce qui se passe dans le moment? Chacun de nous, on fait ça. Il ne faut pas que ce soit toute la planète, c'est juste chacun de nous qui le faisons, c'est comme ça, ça va se faire planétalement. De là, l'importance de travailler sur soi, d'apprendre à se connaître. Quand on dit connais-toi toi-même, c'est pas nécessairement seulement tes schémas, tes patterns, tes blessures et tout ça, mais plutôt ta constitution, t'es conçu de quoi? T'es conçu d'énergie dans quel monde tu vis? Et quand on commence à creuser dans ce chemin-là, c'est là qu'on vient comprendre l'importance de l'amour, de la paix, mais du détachement et de l'acceptation aussi, Rizan. Est-ce que, pour toi, le détachement ou l'acceptation ou l'accueil est une clé essentielle aujourd'hui? Le détachement, c'est sûr que, c'est super important parce que ça fait partie des critères de l'ère du verso, ça fait partie de l'intelligence. On ne doit pas s'attacher à rien ni à personne parce que tout est de passage dans notre vie pour nous aider. Comme, mes enfants, ce n'est pas à moi, ça ne m'appartient pas, ce sont les enfants que j'ai eus dans cette vie-ci parce que j'avais besoin que de savoir des choses pour eux autres. Tout ça, moi, quand quelqu'un meurt... Et vice-versa. Oui, c'est ça. Tu sais, moi, je n'ai jamais de problème avec aucun deuil parce qu'une personne meurt à 5 ans ou à 50 ans, ah, cet homme-là, elle finit de faire ce qu'elle a à faire puis voilà, elle retourne dans le monde de l'âme puis c'est pas moi, là, c'est l'autre, ça concerne l'autre. Alors, ça, c'est le détachement. Parce qu'il y en a qui pensent que le détachement, ça veut dire renoncement. Ce n'est pas renoncer. Ou faiblesse. Non, être attaché. être détaché, ça veut dire j'aime ce que j'ai comme des fois, par exemple, en voyage, tout à coup, j'ai égaré un beau bijou, vraiment un beau bijou de valeur que mon mari m'avait donné que j'aimais beaucoup puis là, je ne l'ai plus, je ne l'ai plus, j'en ai d'autres puis je peux, mon mari m'en achèterait un autre. Si le coup, ça me fait quelque chose mais je me dis que ça va rendre une autre personne heureuse. Ça, c'est détaché, ça veut dire j'aime ce que j'ai, je m'occupe bien de mes choses parce que je les aime mais si j'en ai plus, c'est correct aussi. C'est ça, c'est détaché. Puis c'est la même chose avec des personnes. Ouais. Et on en parle aujourd'hui, Lise, de façon assez simple et fluide mais on a eu d'autres échanges ensemble dans le passé puis je me rappelle, tu nous avais partagé que tu avais tendance dans le passé à contrôler. Donc, le contrôlant ou la contrôlante, le détachement, c'est un énorme travail sur ce qu'on a fait. Ah oui, ah oui, puis tu sais, j'ai toujours été un chef parce que tout de suite au couvent, les religieux l'avaient vu, ils mettaient toujours en charge plein de choses mais c'est un chef qui est toujours contrôlant. Il faut toujours qu'il travaille sur cette partie-là de lui, de vouloir que les choses soient faites comme je veux, quand je veux, tu sais, et ça, c'était un bon travail, bon travail à faire lui, c'est pour moi. Mais tu l'as fait, je suis persuadé qu'en t'observant, parce que je pense qu'il y a une clé hyper importante de s'observer tout le long de ce processus-là, en t'observant puis en appliquant ce que tu enseignes, ça t'a inspiré à enseigner à tes formateurs puis à tes élèves, à tes participants, aux gens qui venaient te voir dans tes conférences. Oui, parce que là, maintenant, au fil des années, je suis devenue une bonne dirigeante parce que je vais toujours être une dirigeante parce que je suis un chef. Puis là, tu vois, c'est ma fille, maintenant, qui dirige complètement ton corps puis elle, elle n'a jamais eu à travailler sur le contrôle comme moi parce qu'en partant, elle n'avait même pas 40 ans quand elle est devenue la directrice générale puis en partant, elle était une bonne dirigeante. Elle le savait, elle m'avait vue puis elle a une nature moins contrôlante que moi aussi. Oui, vous faites une super bonne équipe aujourd'hui. Oui. Vraiment, vraiment. Ça, c'est un cadeau du ciel pour moi. Elle et son mari qui s'occupent de toutes les choses que je ne veux pas faire avec tout ton corps. C'est eux autres qui font tout ça. Et là, toi, tu écris, tu jases comme on est en train de faire, tu donnes des conférences puis eux autres, ils travaillent puis ils construisent tout ça puis qu'ils structurent tout ça. C'est une co-création. Je les agace que peut-être qu'ils regardent la live mais c'est vraiment une co-création puis ça a-tu été important à comprendre dans ta vie ça? De comprendre que c'est non seulement Lise est la messagère, elle va partager, elle va communiquer mais toute seule, on n'y arrive pas, c'est impossible. On doit s'entourer de gens qui ont leur force, chacun, pour pouvoir avoir cet impact-là dans le monde. Oui, j'ai toujours eu la facilité de m'entourer. Même si j'étais une personne contrôlante, dans le fond, j'étais contrôlante puis il va y avoir des parties que les gens aimaient de moi parce que j'avais de la facilité à garder mes employés puis les gens pour m'aider. Ça, j'ai eu, moi, j'ai facilité, moi. Julie, à la fin du livre, Lise, parce que j'aime ça, tu fais un résumé des points concrets qu'il y a dans le livre. Donc, à la toute fin, on voit ces points-là et je suis tombé sur une phrase. Il y en a à peu près 100 en arrière. 100, non, c'est incroyable. Ils sont tous répertoriés puis quand je l'ai lu, j'ai fait, my God, mais tout le monde doit lire ça. C'est comme des grands principes de vie à se rappeler. Je vais en lire quelques-uns au hasard. Décidez qu'être vieux n'a pas d'âge. Demeurez active en voulant toujours apprendre du nouveau. Peu importe l'âge, là. Demeurez active en vouloir toujours apprendre du nouveau. Prendre ma responsabilité, lâcher prise sur mon égo. Mais j'en ai un tout à l'heure qui est venu à ma conscience parce que moi, je me lève toujours le matin en me disant j'ai hâte de voir de quelle façon la vie va m'émerveiller. Mais toi, tu s'emmènes, c'est presque pareil, mais je ne sais pas les où. J'ai hâte de voir quel cadeau la vie va avoir. Quel cadeau je vais avoir aujourd'hui. Imaginez là. OK? Imaginez ma belle gang. J'ai hâte de, on se réveille le matin et tu t'étires et toi, Lise, si je ne me trompe pas, tu fais les cinq tibétains le matin, hein? Les cinq tibétains et la technique nado. La technique nado. À tous les matins, les cinq tibétains et la technique nado. Mais imagine, tu programmes ton esprit en disant j'ai hâte de voir quel est le cadeau de la vie aujourd'hui. Les cadeaux. Les. Tu as bien raison. Tu as bien raison. Comme moi, aujourd'hui, un des cadeaux, c'est toi. Oui, bien moi aussi, c'était un de mes cadeaux. Puis quand je parle à quelqu'un, des fois, mon fils, je ne sais pas, il vient de m'annoncer une bonne nouvelle. Ah, tu es mon premier cadeau aujourd'hui. Il trouve toujours ça. c'est beau. C'est beau. Troisième cadeau, tu sais. Mais on a le choix, souvent, c'est drôle parce que la phrase qu'on utilisait, elle se ressemble, mais j'aime beaucoup la tienne. Moi, j'ai hâte de voir de quelle façon la vie va m'émerveiller parce que j'aime être émerveillé par la vie, par Dieu, par qu'est-ce que je n'arriverai jamais à comprendre par un sourire, par un écureuil qui vient tout près, peu importe. Mais on a deux choix. Soit qu'on se réveille en se disant, j'ai hâte de voir quel cadeau la vie va avoir, quels sont les cadeaux de la vie aujourd'hui ou j'ai hâte de voir quelle sorte de journée de merde que je vais avoir aujourd'hui. Ah, j'ai hâte de voir quelle journée de merde que je vais avoir aujourd'hui. Et après ça, on se met à scanner qu'est-ce qui est en lien avec tout ça. Donc, c'est peut-être, ne serait-ce que juste cette phrase-là, ça peut changer une vie littéralement. Quels sont mes cadeaux de la journée? Puis, le soir, ça fait très très longtemps que je fais ça. Les cadeaux, ça fait moins longtemps. Je vous donne les remerciements en touchant mon oreiller. C'est la première chose. Bon, là, je dis merci pour quoi aujourd'hui avant de m'endormir? Puis là, je dis merci pour des choses. Ça peut être d'avoir pensé à la dernière minute à quelque chose d'important que si j'avais oublié, ça aurait été difficile. Des conséquences ce n'est pas agréable. Tu sais, puis tu n'as pas à la dernière minute, ça peut être une chose comme ça. Je ne sais pas, je me dis merci. Est-ce que tu t'endors avec les gratitudes ou les merci? Est-ce que c'est comme ça que tu vas aller t'endormir? En général, je m'endors avec ça parce que j'attends toujours que mes yeux commencent à se fermer avant de me coucher. J'attends que mon corps me dise ce qu'il tente d'or. Si je m'installe avec mon livre puis je dis dans mon corps, tu sais ce que j'allais faire demain, tu me dis quand est-ce que j'allais me coucher. Des fois, je lis 3 minutes, des fois, je lis 2 heures. Puis là, quand je lis 2 heures, si je me couche tard, je me dis « Oh wow, je suis contente! » depuis que j'ai appris les cycles du sommeil, c'est le cycle pendant les 24 heures dans le corps humain, on a toujours des cours de 90 minutes de hausse et de baisse d'énergie. Ça fait que c'est au moment où on baisse d'énergie que là, on s'endort. Puis après ça, parce qu'avant ça, si j'étais en train de lire puis que là, mes yeux commencent à se fermer, je me forçais pour continuer à lire et je voulais finir mon chapitre. Mais là, si j'attends trop, quand je me recousse, c'est comme si j'ai manqué le train, je m'attends encore une heure et demie avant de revoir ma prochaine baisse. C'est plus attentive au moment d'aller te coucher. Et ça, on devrait même apprendre ça à l'école. Combien de personnes, je suis persuadé parmi ceux et celles qui nous écoutent, que le soir, on peut être sur un Netflix ou une télévision puis finalement, tu es fatigué à 9h, ou 9h30, tu décides de ne pas aller te coucher puis finalement, tu dures ça jusqu'à 2h du matin puis le lendemain, tu es super fatigué. Ça demande une observation puis une vigilance de soi, tout ça. Vraiment, vraiment. Lise, c'est extrêmement expirant. Moi, je voudrais te dire une chose, je t'aime énormément. Tu es un bien fou. Tu es une source d'inspiration pour moi sans fin en fait. J'adore, on partage la même vision par rapport aux enseignements, par rapport à honorer cette vie-là puis vouloir contribuer, pas sauver les gens, mais plutôt guider avec ce qu'on a appris de nos expériences directes puis continuer de s'éduquer comme ça. Ce livre-là, est-ce qu'éventuellement, il y a des projets associés au livre? Est-ce que tu te parles pour faire des conférences, Lise, si on oublie le COVID? Ah, bien oui. Là, j'avais plein de choses organisées pour le mois de septembre en France, des grosses tournées, mais là, les palais des congrès où je devais aller, on décide qu'il n'y a une fois en septembre. Donc, tout est remis au printemps prochain. Là, j'ai déjà plein de choses organisées pour le printemps prochain dans d'autres pays. C'est génial. Tant que j'ai l'énergie puis la forme, je vais continuer, je continue à voyager puis à faire plein de choses. Puis des livres, je ne sais pas, chaque fois que j'écris un livre maintenant, depuis les trois, quatre derniers livres, je pense toujours que c'est le dernier. Je me dis, il me semble que j'ai tout dit, ce que j'ai à dire, mais on ne sait jamais. La Dominique Michel du développement personnel, c'est mon dernier livre, c'est mon dernier livre. Est-ce que présentement, tu es en train d'écrire? Non, je suis en train de, par contre, de travailler beaucoup sur le repère de livre, le grand guide de l'être. Ça, c'est un livre qui m'a pris quatre ans à écrire parce que c'est tout ce que je sais dans ce livre-là. Et pour la réimpression, l'année prochaine, on veut faire un nouveau look, une nouvelle page couverture. Et alors, je suis en train de tout le réviser au complet pour être sûre que c'est avec mes nouvelles versions. Il y a des choses que je change au fil du temps. Ça, ça me tient pas mal occupé. Puis, le livre Aime-toi aussi, il va se faire réimprimer. Ça, c'est subi sur les malaises et maladies. Puis, j'ai peut-être 30, 40 malaises ou maladies que j'ai des choses à rajouter à chanter dans mon livre. Toujours. en train d'améliorer des choses. Wow, wow. Si les gens veulent en savoir plus, parce que toi, tu es ta propre maison d'édition aussi. Si les gens veulent en savoir plus parmi tous les livres que tu as faits sur ton site, j'ai mis le lien juste au-dessus ici, la vidéo Écoute ton corps. C'est tout sur la page d'Écoute ton corps. C'est là que les gens vont pouvoir trouver tout ça. Oui. Vous formez aussi encore des gens avec toi et ton équipe à l'École Écoute ton corps. Est-ce qu'il y a une école aussi de l'autre côté en Europe? Bien, on a plusieurs animateurs qui travaillent là. Oui, c'est ça, exact. C'est ça. Parce que là, tu vois, ça a été le gros cadeau pour nous, le COVID, pour Écoute ton corps. c'est que ça nous a forcés à tout transformer nos ateliers pour les donner en ligne. Donc, j'ai fini mon dernier la semaine passée il y a quelques jours. C'est un gros, gros travail parce qu'on a une trentaine d'ateliers en tout. Et tout transformer ça, tout en former tout le monde pour former des opérateurs. Alors, tout le monde donne des ateliers en ligne depuis le début. On a été très occupés de toute l'équipe. et c'est quelque chose qu'on voulait faire. Monica et moi qu'on se disait un jour on va commencer à donner en ligne mais ça nous semblait tellement un gros dossier. Oui, une grosse montagne, oui. Mais ça allait bien. À chaque année, on était toujours de plus en plus présents. On enseigne dans 28 pays puis ça fait qu'on a dit on ne sentait pas le besoin de le faire mais là, l'univers nous a forcé à le faire. Donc, maintenant, à partir de maintenant, il va y avoir des, en 2021 des ateliers en présentiel et en ligne. Ça fait que ça, c'est un... Wow! C'est énorme ça! Oui. Vraiment! Je devais aller en Ukraine ce printemps mais je l'ai faite en ligne. Ça se fait bien. Tout s'apprend. par la suite, par la suite, avec tous les traducteurs que vous avez, toutes ces formations-là vont être traduites et tout ça. Imagine l'impact, c'est hallucinant. Ah oui, parce qu'ils ont calculé que ton plan part juste depuis le début du confinement, je pense qu'on a comme 2500 nouveaux clients qui, des gens qui viennent de partout, de l'Afrique, l'Allemagne, tous les gens qui parlent français mais qui vivent dans d'autres pays, Dubaï, partout et qui ont pu se joindre aux ateliers en ligne. Ils sont super contents parce que tous ces gens-là, ils n'avaient pas accès aux ateliers, c'était trop loin pour eux autres à l'enfance ou venir au Québec. Non, c'est ça. Ça, c'est un beau cadeau pour nous à tous. Oui, vraiment. Et en même temps, derrière ça, j'entends encore une femme qui a su s'adapter, développer cette capacité d'adaptation dans la vie, préserve aussi notre énergie au lieu de résister aux changements. C'est encore une adaptation énorme parce que, Lise, quand tu as commencé, il n'y avait probablement pas l'Internet. Et aujourd'hui, la venue d'Internet, il y a des différents joueurs qui prennent leur place et finalement, on s'ajuste avec tout ça. C'est incroyable. Ça, c'est une condition que j'ai toujours eue pour tous mes employés et les animateurs. C'est, avec Écoute Encore, il faut que tu sois capable de tourner de bord vite. On appelle ça ce tourner sur un disque. un train en dessous. Je peux souvent arriver et dire aux animatrices, bon, bien là, j'ai changé la définition du mot émotion dans le cours Écoute Ton Corps. Là, je m'aperçois que ma définition n'est plus aussi juste que je croyais. Voilà la nouvelle définition. Là, il disait, bien là, nous autres, on était habitués. Comment? Ah, je vous l'ai dit pour vous apparaître. Pensez à moi, ça. Tu sais, à vous changer les choses. On a toujours, toujours fait des changements. Puis, j'ai pas peur de dire, comme dans le livre, La guérison des blessures. Je dis aux gens, si vous avez lu le livre sur les blessures, qui a 15 ans de différence entre les deux, puis qu'il y a des choses qui sont différentes dans le nouveau livre, là, soyez pas surpris. Parce que j'ai écrit des choses dans la vie de route. Puis maintenant, il y a des choses que je crois qui sont mieux que ce que j'ai écrit dans la... J'aime mieux la nouvelle version. Donc, prenez la nouvelle version. Puis, je vais peut-être la changer encore, ma version. Probablement. On le souhaite quasiment. C'est toujours bien de savoir dire, oh my God, j'étais comme ça, beaucoup de compassion. Je faisais de mon mieux à ce moment-là. Voici ce que je comprends version améliorée. Au lieu de rester rigide sur nos points, parce qu'on veut, on va pas démontrer qu'on a peut-être fait un pas d'art. Dans une autre direction, en fait. Oui, c'est parce que j'aime beaucoup simplifier les choses. Oui, exact. Plus c'est simple, puis plus c'est intelligent. Plus c'est... Ça veut dire que ça touche directement notre essence, notre être. Si c'est un peu compliqué, que ce soit mes exercices, mes outils que je fais, mes définitions, si c'est compliqué, ça veut dire que c'est mental. Puis là, on essaie de comprendre mentalement. Puis moi, je veux toucher aux gens au-delà du mental. Je veux qu'ils soient touchés au niveau de leur être plus. C'est ça toujours qui est mon but. Quand je change des choses, c'est toujours pour cette raison-là. Oui. T'es trop belle. Je pense qu'on va partir pour un live de 10 heures ensemble. Je pense que les gens seraient très, très, très contents. Ça me fait du bien de t'écouter. C'est nutritif, en fait, tout ça. Oui. Merci énormément, Lise, d'avoir pris ce temps-là. Je repartage le livre ici. Comment prendre de l'âge tout en ayant beaucoup d'énergie? Est-ce que les livres, on peut les trouver en version audio, Lise? C'est-tu? Je ne sais pas. Déjà, il y en a beaucoup, beaucoup qui sont en audio, mais je ne sais pas. En audio? Oui. Je ne sais pas. Pas encore peut-être, mais sur le site, vous allez pouvoir le voir sur le site. On va pouvoir le voir sur le site. Génial. Merci beaucoup. Merci à tout le monde qui ont été là. Merci de vos nombreux commentaires. Lise, si tu as du temps, si tu as envie de venir faire un tour sur la page, on a beaucoup de personnes qui ont laissé des commentaires. Ça a eu un impact sur la vie de beaucoup de personnes encore une fois aujourd'hui avec ce live-là. Plus de 500, 550 personnes en direct tout le long du live. Donc, c'est merveilleux. Merci pour tout l'impact sur la conscience. Merci à toi aussi, François, pour tout ce que tu fais parce que toi aussi, tu touches à beaucoup de monde et toi aussi, tu fais beaucoup de bien. Puis, garde toujours ton enthousiasme. Ça, c'est important. C'est promis. C'est promis. C'est l'essence profonde en fait qui est là. Donc, vraiment. Donc, si jamais je peux faire quoi que ce soit pour toi, pour toute ta belle équipe, je suis là pour co-créer avec toi, vous donner un coup de pouce. On a ce grand rêve-là de vouloir améliorer le monde, de vouloir éveiller la conscience et ça va se faire ensemble, tout ça. Donc, merci énormément. Ma belle gang, si vous avez aimé cette entrevue-là, ce partage avec moi et Lise, n'hésitez pas à partager. Plus que de membres qui vont le voir, vous avez été nombreux en disant, c'est mon cadeau de la journée, cette entrevue-là. Donc, imaginez si on le partage. Peut-être que pour d'autres personnes, ça va dire, c'est un beau cadeau qui est arrivé et nos réseaux sociaux en ont grandement besoin des belles entrevues comme ça qui fait du bien au corps, à l'âme et à l'être au complet. Alors, merci beaucoup. Merci Lise. On se revoit très bientôt. Bye tout le monde. Bye bye. Sous-titrage MFP.